Ça y est, 10 000 abonnés, on les a passés et voici la vidéo FAQ dont je vous avais parlé où je vais répondre à vos questions et vous en dire un petit peu plus sur les projets de la chaîne. Déjà, je voudrais répondre aux questions que vous m'avez posées sur le canal Discord. Comment te sens-tu à plonger en eau froide ? Je pourrais t'emmener en Angleterre ou Écosse si tu veux. Alors, même elle. Sur le principe, moi, plonger, ça m'intéresse partout. Mais le truc, c'est que je n'ai pas d'expérience en eau froide et du coup, c'est toujours assez compliqué pour moi de plonger en eau froide parce qu'il faut que je fasse soit des spécialités avec des combinaisons étanches, soit que je loue du matériel plus chaud et donc, ça fait que je vais avoir des bagages plus gros. Donc, pour l'instant, je favorise plus les trucs qui vont être simples pour moi ou bien les plonger en eau chaude parce qu'en termes de matériel, c'est beaucoup plus simple à gérer. Mais effectivement, plonger en Écosse, pourquoi pas ? Et les bruits que vous entendez, je suis dans un petit bar assez calme à Bali, dans le coin de Sangu. Je suis allé voir des copains. Personnellement, je n'aime pas du tout de Sangu. Mais bon, mes copains vivent là-bas. Question suivante du canal Discord. Question de Mathéo. Comment as-tu connu le monde de la plongée et comment t'en es venu à faire ton métier ? Donc, le monde de la plongée, à la base, moi, je l'ai connu surtout avec Thalassa. J'étais un gros fan de Thalassa et j'ai passé la plupart de mes vendredis soirs à regarder des documentaires Thalassa. Donc, le monde de ce marin m'a toujours fait rêver. En plus de ça, tu peux rajouter quelques émissions qui m'ont marqué. Et là, je pense notamment à un documentaire qui avait été fait sur le Célacanth. Quand j'étais monstre, ça m'avait fasciné. Et donc, j'ai toujours eu la plongée en tête avec le petit père Cousteau et son petit bonnet rouge. Alors, comment j'en suis venu à faire mon métier ? Eh bien, pour moi, ça a été assez logique. C'est quelque chose que j'aimais faire. J'aimais beaucoup aussi faire de la formation, expliquer à des gens, faire de la pédagogie. Et puis, il y avait aussi le fait que je parlais plusieurs langues. Et ce que j'aimais bien dans la plongée en étant instructeur, par exemple, à Bali, c'est que ça pourrait me permettre de fréquenter des gens de plein de pays différents et donc de pouvoir pratiquer plein de langues et de tout le temps être un peu dans la découverte et le partage. Donc, c'est ce qui m'a donné envie de commencer. Si vous voulez vraiment en savoir plus, je vous invite pour le coup à regarder ma vidéo sur Pourquoi j'aime plonger à Med, où je développe un peu tout mon parcours de plongeur et le lien que j'entretiens avec la plongée. Parce qu'il faut savoir que la plongée, j'ai découvert ça avec une femme que j'aimais beaucoup. Et du coup, ça m'a marqué. On a découvert ça ensemble. On a plongé à différents endroits ensemble. J'en parle dans cette vidéo. Et c'est bien plus tard que je suis devenu professionnel. C'est très émotionnel pour moi à la plongée. Il y a beaucoup de choses. Il y a des rêves de gosses et il y a un grand amour. Et il y a des poissons aussi. Et des requins. Et des bikinis. Enfin, il y a plein de trucs. Alors, question de Chloé. Je te remercie, Chloé, de m'avoir posé cette question. Parce qu'en fait, elle fera même l'objet d'une future vidéo. Et je te remercie aussi d'avoir été la première à rejoindre le canal Discord. Du coup, j'en profite. Merci, Chloé. Et merci d'être toujours présente à poser des questions et à participer dans le channel. Alors, quelle différence sur les assurances de plongée ? Laquelle recommandes-tu ? Alors, il y a assurance de plongée et assurance voyage. Pour vous, en général, j'aurais plutôt tendance à recommander des assurances voyage. Certaines assurances vont couvrir plus de choses et vont couvrir notamment du sport. Par contre, si vous êtes professionnel, moi, je suis chez la Dan. C'est le truc le plus courant dans le métier. Et quand j'avais commencé, je m'étais mis en Dan Silver, je crois, ou Dan Gold. Ça me permettait aussi d'assurer mes élèves ou des copains quand on allait plonger ensemble. J'espère que j'ai répondu à ta question. Mais en tout cas, Chloé, je te remercie parce que ça fera l'objet d'une vidéo complète. Et puis, une dernière petite question de Guillaume. Que fais-tu lorsque tu ne plonges pas et que tu ne montes pas de vidéo ? Eh bien, Guillaume, tu vas être déçu. Mais en fait, pas grand-chose. La chaîne YouTube et la production de documentaire me demandent tellement d'énergie, tellement de temps, que j'y consacre tout mon temps. Je sociabilise très peu, je n'ai pas de copine, je ne vais pas au cinéma. À la rigueur, je fais du sport. J'ai vraiment dédié ces dernières années de ma vie à la chaîne Argonaut Plongé. Et attention, je ne me plains pas, j'en suis très content. Parce que je pense que ça va m'ouvrir des portes, notamment pour faire des documentaires. Mais pour moi, c'est un gros investissement. Les vidéos que vous voyez, ça représente tout mon temps libre. Et le temps que je ne dédie pas à la plongée ou aux vidéos, je le dédie à du montage freelance, que j'aimerais bien arrêter d'ailleurs, où je fais du graphisme en freelance, ou bien du montage vidéo pour d'autres chaînes. Ce qui revient un petit peu au même. Ouais, en fait, ce n'est pas si marrant que ça. Maintenant, on va voir quelques questions que vous m'avez posées sur Instagram. Et si vous ne le savez pas et que vous voyez ces vidéos sur ma chaîne YouTube, j'ai une chaîne Instagram, Argonaut-Batravel. Je vous invite à aller y faire un tour. Je dis ça, je ne dis rien. Alors, question de Martin. Enfin, pourquoi es-tu aussi beau pour 42 ? Alors, de Big Spy John, que faut-il faire pour plonger avec toi ? C'est une question qui m'intéresse beaucoup, parce que figurez-vous qu'à terme, j'ai envie d'organiser des plongées avec mes abonnés. Pour l'instant, tu ne peux pas. Et tu ne pourras pas avoir un moment, notamment parce que je ne peux pas encadrer en France, parce que je plonge finalement très très peu en France. Par contre, je plonge souvent à l'étranger. Ce qui va m'amener à te répondre à côté, parce que ce n'est pas ta question, parce que la réponse, c'est on ne peut pas trop, je plonge très peu en France. Mais à terme, avec Argonaut-Plongée, notamment pour 2023, j'ai envie de mettre en place des projets de vacances plongées où on partirait ensemble sur un bateau et où on plongerait du coup ensemble pendant une semaine. Ce serait vraiment de voyager ensemble et de voyager, de faire des plongées avec des valeurs communes. Et ça pourrait être cool parce qu'on aurait moins de surprises au niveau de nos binômes. On saurait à peu près quel est le ton de la plongée, parce que ce serait un peu comme mes vidéos. Et puis, on pourrait aussi avoir des chouettes vidéos. Du coup, pour l'instant, tu ne peux pas. Mais en 2023, j'y travaille. D'ailleurs, quand vous verrez cette vidéo, n'hésitez pas à me dire en commentaire si ça vous intéresserait justement que j'organise ces voyages plongés et quelles seraient les destinations qui vous brancheraient. Et du coup, merci Pixjohn pour ta question. Ensuite, question de Reda Benciam. Pourquoi ne parles-tu jamais de matos de plongée, d'étendeurs, gilets, etc.? Eh bien, tout simplement parce que j'attendais de pouvoir vous proposer des offres de réduction et des offres partenaires. Je ne voulais pas vous parler d'un matos et vous mettre un lien d'affiliation sans pouvoir vous offrir à vous, la communauté d'Argonaut de Plongée, un discount. Et figurez-vous que c'est chose faite. Du coup, je peux t'annoncer que dans les mois à venir, il va y avoir des vidéos sur du matériel, notamment sur les masques, sur les stables, sur les palmes. Et en plus de ça, je pourrais vous proposer 5% de réduction avec un magasin français, donc avec un service après-vente français. Vous trouverez le lien en description du site internet DiveLyon. Et si vous utilisez le code promo ARGONAUDPROD, vous pourrez avoir du coup 5% de discount. Ensuite, question de Chiro Diving. Quel conseil donnerais-tu pour un jeune plongeur comme moi pour bien réussir ? Sinon, continue comme ça. Alors, j'ai fait une vidéo dans Argonaut Pro où justement, j'essaie de vous parler des métiers qui vous permettront en tant que plongeur, ou en tout cas des compétences qui vous permettront en tant que plongeur de toujours travailler, de toujours trouver du boulot. Ce que je te conseille comme plongeur débutant, c'est évidemment de te concentrer sur tes compétences de plongée, mais de ne pas prendre ça comme un élément de recrutement. Il y a des centaines de bons instructeurs de plongée. Ce qu'il faut que tu fasses, c'est que tu bosses ton network. Comment on bosse ton network ? C'est un peu ce que je fais moi en créant du contenu, en partageant, en discutant avec beaucoup de plongeurs. Et surtout, essaye de développer des compétences complémentaires. Alors, je parlais justement dans la vidéo, vous pourrez la retrouver dans la playlist Argonaut Pro Quelles sont ses compétences ? Parler des langues étrangères. Donc, Chiro, si tu es encore à l'école, vas-y, bosse ton anglais, c'est indispensable. Apprendre des compétences comme la mécanique pour faire le service des compresseurs ou des moteurs, c'est super important. Apprendre des compétences en management, en gestion. Ça n'a l'air de rien comme ça, mais ça peut faire la différence. Et après, dans une moindre mesure, parce que ce n'est pas encore assez valorisé, malheureusement, apprendre des compétences en communication. Comme ce que je fais avec les vidéos. Mais ça traîne encore un peu. Peut-être que produire du contenu sous-marin, ce sera un peu la compétence clé dans les années à venir quand l'industrie de la plongée se rendra compte qu'ils ont 10 ans de retard. Mais malheureusement, on n'y est pas encore tout à fait. Donc voilà, sois un bon plongeur et bosse des compétences annexes et ton cercle pro. Et va voir la vidéo que j'ai fait, j'en parle pendant genre 15 minutes. Question de Panoramatonix. J'aime beaucoup ton pseudo, Panoramatonix. Putain, les voitures. À quand une nouvelle vidéo sur un animal ? Eh bien, bientôt. Dans deux semaines, ça va être sur un requin que j'ai pu filmer pas très loin de chez nous. Vous l'avez peut-être vu dans le dernier teaser. Et je suis très content d'avoir pu la faire. Il y aura d'ailleurs plusieurs vidéos sur cette bestiole, mais je ne vous en dis pas plus. Par contre, ça va me permettre de vous parler des documentaires et de, encore une fois, pourquoi est-ce que je vous demande de me soutenir sur Tipeee. D'ailleurs, si vous regardez cette FAQ et que vous aimez mon travail, je vous invite vraiment à considérer de rejoindre la communauté sur Discord et de rejoindre le Tipeee. Ce n'est pas uniquement pour me soutenir. Sur mon Tipeee, je vais aussi vous passer du contenu exclusif et vous aurez accès justement à un Discord avec une petite communauté qui est en train de se créer où on se pose des questions, on se partage des conseils et à terme, on se partagera même des discounts parce que ça va arriver sur des destinations. Donc, si je vous dis ça, c'est parce que faire des documentaires animaliers, c'est ce que je veux faire en fait. Moi, je voudrais vous en faire toutes les semaines si je pouvais. Je voudrais vous parler d'animaux toutes les semaines. Moi, je serais très content. Mais ça demande énormément d'argent, énormément de temps. Là, je suis à Bali, je vais aller faire des vidéos sur deux bestioles que j'ai envie de vous filmer, la mantis shrimp et crevette arlequin. Je prévois une semaine minimum juste pour deux vidéos sous-marines. Quand je vais aller voir les mantas, les mantas, ça va être plusieurs plongées sur une semaine. Et aussi, je parle d'argent en temps de montage parce que quand je passe 100 heures, et oui, on parle de 100 heures sur un documentaire, eh bien, c'est 100 heures que je ne passe pas à travailler. Donc, si vous voulez voir plus de documentaires animaliers, si vous voulez voir plus d'animaux, vous savez quoi faire. Et moi, j'essaie de vous produire au moins quatre vidéos animalières par an. Si je peux en faire plus, je suis content. Mais ce sont des vidéos qui sont très difficiles parce que ça n'arrive jamais que j'aille sur le terrain et que je puisse en filmer un du premier coup. Y a-t-il des bons spots de plongée en Méditerranée malgré le massacre de nos fonds ? Question de Maxime Favelle. Eh bien, oui. Sachant qu'en Méditerranée, il y a plein de beaux spots. Au niveau de la vie marine, oui, on ne sera jamais au niveau de ce que tu peux avoir en Indonésie ou au Galapagos ou en Papouasie où il y a effectivement une faune très, très riche. Mais on a quand même des très belles plongées. Il y a des très belles épaves. Tu as des super plongées en Sardaigne. Tu vas avoir des plongées sympas en Italie. Il y a de la vie. Pas autant, pas forcément aussi diversifiées qu'en Asie. Mais il y a des belles choses. Même dans les calanques de Marseille, moi, j'ai été très, très surpris par la qualité des plongées que j'ai faites à Marseille. D'ailleurs, j'en profite pour passer le coucou à Plongée Tech Marseille. C'était des super plongées. Et je vous invite à vous rapprocher de la Méditerranée. Et sinon, même en Bretagne, c'est très sympa. J'ai récemment fait des plongées depuis Concarneau au Glénan. Eh bien, voilà quelques images. Et c'était, comme vous l'avez vu, très cool. Ulysse 4. Apéro ou pas apéro ? Je ne suis pas un gros buveur. Donc, on se fera peut-être un apéro un jour entre abonnés. Mais moi, je suis plutôt... J'ai une mangue. Question de Alexis Djan. Quand viens-tu plonger en Bretagne ? Eh bien, c'est déjà fait. J'ai plongé quelques fois à Concarneau. J'ai plongé un petit peu aussi à Orzon. C'était très sympa. C'était très sympa. Et j'ai été surpris par les fonds au Glénan. Moi, j'ai bien aimé parce que je n'ai pas l'habitude de plonger avec du Kelt ou avec ce genre de vie marine. Par contre, je ne vais pas vous mentir, ce ne sont pas des plongées que j'aime parce qu'il fait froid quand même. Et je n'ai pas assez d'argent aujourd'hui pour m'acheter une grosse combinaison. Donc, je ne plonge pas trop en Bretagne parce qu'il fait froid. Ensuite, connais-tu Giroflo pour stabiliser les images de GoPro en post-prod ? C'est incroyable. Non, je ne connais pas Giroflo. Et en règle générale, j'essaye d'éviter la stabilisation sur mes images sous-marines. Pourquoi ? Parce qu'à l'inverse des images terrestres, quand on veut stabiliser les images sous-marines, souvent, on a une sorte de flottement ou de vibration bizarre avec un changement, un excès de fluidité. Je ne saurais pas vraiment expliquer le terme adéquat. En tout cas, j'ai l'impression qu'il y a toute l'image qui bouge et je trouve ça dégueulasse. Tu es basé où actuellement ? Question de JC22340. Je suis basé en Bretagne, dans le coin de Concarneau. Mais là, en ce moment, je tourne cette vidéo à Bali et je suis en train, en ce moment, d'essayer de visiter des centres de plongée à travers le monde et des bateaux de croisière à travers le monde pour vous proposer des voyages plongés. Donc, c'est pour ça qu'en ce moment, je bouge pas mal. Sinon, je vais rentrer en France dans quelques semaines à Concarneau. J'aime beaucoup cette ville. Si vous ne connaissez pas Concarneau, allez voir la vieille ville. Elle est très sympa. Et pour finir, la dernière question sur Instagram. Question de Or Ili. D'où est venue l'idée de faire des vidéos ? Deux choses. Déjà, j'avais vu une interview d'Antoine de Maximi qui avait expliqué qu'il avait commencé son format « J'irai dormir chez vous » parce qu'il s'était dit « Si un jour, quelqu'un d'autre le fait, je serais dégoûté. » Et à ce moment-là, je me suis dit « Il n'y a pas de YouTuber plongé français qui fait ce que j'aimerais voir. » Et si un jour, quelqu'un le fait, franchement, je serais dégoûté. Donc, ça ne m'a pas mal motivé. Et il y a aussi des vidéos de Under the Pole que j'avais vues lorsqu'ils avaient fait une sorte de web-série en Polynésie. Je vais vous mettre le lien. Il va apparaître. Le lien sera en description. Et donc, la vidéo d'Under the Pole en Polynésie et l'interview d'Antoine de Maximi qui disait « Je serais dégoûté que quelqu'un d'autre le fasse. » Ça fait partie des trucs qui m'ont vraiment motivé à faire ces vidéos. Alors, maintenant, on est sur YouTube. Vous avez été nombreux aussi à me poser des questions sur ce format. J'en profite pour vous rappeler que vous êtes 70% à ne pas être abonné à la chaîne. Donc, OK, on a passé les 10 000 abonnés. C'est cool. Mais si vous n'êtes pas abonné, abonnez-vous du coup. Comme ça, on ira à 20 000. Ce sera mieux. Alors, question de Arthur Clabeau. Quel est ton meilleur souvenir en plongée ? Et est-ce que tu connais les spots idéals pour un open water diver ? Alors, pour l'open water diver, selon moi, selon ma sensibilité, le spot idéal, c'est à Bali. Le spot idéal, c'est à Ahmed. Pourquoi Ahmed ? Parce que c'est un site, c'est une zone très simple avec beaucoup de centres de plongée, notamment des très très bons, avec une topographie très simple mais aussi très valorisante. Pourquoi ? Parce que tu peux faire beaucoup de niveaux après ton open water et parce que tu vas rapidement pouvoir t'amuser et voir des chouettes choses. Il y a des endroits pour passer un open water, c'est un peu plus compliqué parce que les conditions sont un peu plus stressantes et c'est plus rigoureux, tu dois progresser plus vite. Là, à Ahmed, c'est super, c'est facile et tu peux aller tout de suite voir des trucs. et mon meilleur souvenir, mon meilleur souvenir, mon meilleur souvenir, un de mes meilleurs souvenirs mais aussi les plus étranges souvenirs, c'était Asaba. je faisais plonger à un groupe de Brésiliens depuis une semaine et il s'avère que sur mon groupe de Brésiliens, un matin, il y en a un qui pleure, on arrive sur le bateau, tu vois, il est en train de pleurer et ils sont tous en train de se donner la collade et le père d'un de ces Brésiliens venait de mourir et c'était très triste. Et là, vous allez me dire mais qu'est-ce que c'est que ce souvenir de merde ? Après ce souvenir de merde, on est allé plonger et là, il y avait une baleine. On ne l'a pas directement vue mais elle était à quelques mètres de nous. D'ailleurs, mon collègue Max qui était resté sur le bateau avait lui filmé la baleine qui nous tournait autour, la baleine qu'on a raté et les chants de baleine, je sentais la baleine qui chantait, ça faisait vibrer l'air dans mes poumons et il y avait quelque chose d'assez incroyable parce qu'il y avait eu cette montée en émotions et cette montée en tristesse de ce brave monsieur qui venait de perdre son père et après, il y avait cette baleine, chose qu'on n'avait jamais vue et c'était un souvenir assez étrange et je ne dirais pas que c'est le meilleur mais en tout cas, c'est quelque chose qui m'avait marqué. Il y avait une ambiance particulière. Meilleur, je ne sais pas mais c'est un souvenir fort. Alors... Ensuite, graphe de W. As-tu déjà fait une plongée spéléologique ? Non, je n'ai jamais fait de plongée spéléo, je n'ai jamais fait de spéléo du tout. C'est quelque chose, le cave diving peut-être que je tenterais mais ce n'est pas vraiment à l'ordre du jour encore une fois parce qu'il faut du matériel et que je suis limité en matériel, je suis limité en budget que si je veux faire de la spéléo, il faut que je passe des formations que si je dois passer des formations, il faut que je passe un certain temps sans produire de vidéos parce que je ne peux pas vraiment filmer quand je m'entraîne. Il faut que je me déplace dans un endroit spécial, il faut que je loue du matériel donc pour l'instant, la spéléo, ce n'est pas encore ça mais pourquoi pas. Ensuite, j'ai une question de François. C'est comment vous arrivez à être étanche niveau masque avec les moustaches ? Eh bien, c'est une question qui me fait plaisir. Figure-toi que dans quelques semaines, je vais vous sortir des vidéos justement sur les masques et comment est-ce que moi, je fais ? La plupart d'entre vous, vous posez votre jupe, la jupe du masque, le truc autour, sur la moustache. C'est une erreur. Il faut poser la jupe au-dessus de la moustache. Ah là là. Ici. Quand vous mettez votre masque, après vous, tirez un peu votre lèvre comme ça. Hop là. Et vous vous assurez que la jupe est ici. Je ne mets jamais de silicone ou de wax et pourtant, j'ai toujours une moustache quand je plonge et je n'ai jamais de fuite. Pourquoi ? Parce que je blâme bien la jupe sous le nez. Et je t'invite à essayer. Ensuite, une deuxième question. Tes récentes perfs en statique, t'ont-elles apporté quelque chose dans ta pratique dynamique ? Alors, dans ma pratique dynamique de l'apnée, oui, évidemment. Évidemment, je suis beaucoup plus relax. Mais vu que je ne pratiquais pas de l'apnée avant, je n'ai pas vu d'évolution. Ça m'a juste permis de faire une chouette découverte et donc, de plus m'amuser lors de mon entraînement. Alors, ensuite, question d'Emmanuel. Pourrais-tu faire une série de vidéos sur comment débuter la plongée ? Avec plaisir. Et je vais même aller les faire à Ahmed dans quelques jours. Je vais aller les tourner. Il y a certains sujets que j'ai envie d'aborder. J'ai envie d'aborder des sujets simples sur comment gréer, dégré le matériel. Et après, je voudrais aborder des sujets un petit peu plus pointus qui sont mes protocoles. Parce que pour moi, il y a des étapes clés dans la plongée. La préparation pré-plongée, l'entrée, la descente, la remontée, la sortie. Et ce sont des trucs où moi, j'ai mes séquences et je vais les partager avec vous. Et je pense que vous allez apprécier. Donc oui, ça va venir. Merci Emmanuel de le demander. Question de Tino Chopin. As-tu fait des sorties plongées à l'île de La Réunion ? Et si oui, quels sont les spots qui t'ont manqué ? Je ne suis pas allé à La Réunion. J'aimerais beaucoup. Il faut savoir qu'avec Melvac, de la chaîne Melvac Seal, on a très, très envie d'aller à La Réunion. Mais pour ça, il faut de l'argent et on n'en a pas. Du coup, on va réfléchir à voir ce qu'on peut essayer de mettre en place. Parce qu'à La Réunion, il y a plein de trucs. Moi, j'aimerais aller six mois à La Réunion juste pour parler des affaires de requins, pour étudier ça, mais pour étudier ça de façon intelligente dans le sens où aller vraiment parler aux acteurs locaux, ceux qui sont pour et ceux qui sont contre la pêche du requin. Parce que moi, ça m'intrigue et ça m'intéresse. Vraiment le faire avec une vraie approche bienveillante et pas partisane. Mais comme pour tout, vu que je ne peux pas vraiment travailler en France en tant que plongeur, c'est difficile pour moi de rester longtemps quelque part en France et de plonger. Donc La Réunion, j'y ne suis jamais allé. Par contre, s'il vous plaît, en commentaire, si vous pouvez répondre à ces questions, quels sont les beaux spots de plonger à La Réunion, ça m'intéresse aussi. Ensuite, question de Come Lanchelong. Salut, j'ai commencé à regarder ta chaîne. Elle est super, merci, continue. Ah, en fait, tu n'as pas posé de question. En fait, merci d'espérer qu'il continue. Tarkos, quel conseil donnerais-tu à un tout jeune Divemaster ? Et quels sont pour toi les différents futurs métiers en rapport avec la plongée qui sont en demande de personnel ? Eh bien, pareil, Verkos, je t'invite vraiment à aller voir la vidéo que j'ai fait. Je vais la faire apparaître dans le coin, là, sur les compétences que vous devez avoir en plus d'être plongeur. Je pense que c'est une vidéo très complète. Et sur les compétences à venir, je pense que la biologie marine va augmenter. Je pense que les niveaux de capitaine ou de matelot sont des formations intéressantes. D'ailleurs, moi-même, je prévois, je vais essayer en tout cas à Cocarno de passer le matelot de pont si j'arrive à obtenir une formation, ce qui n'est pas encore gagné. Donc, va voir cette vidéo, va aussi voir la vidéo des erreurs que font les jeunes instructeurs de plongée. Parle plusieurs langues, biologie, matelot, soit capable de conduire des bateaux et peut-être la mécanique. Va voir la vidéo sur ce sujet. Mais merci pour ta question. Yann, vu ton pédigré de plongeur RSTC, penses-tu faire évoluer ta carrière pour travailler un jour en France en passant un digeps voire un digeps? Sinon, pour quelles raisons? Eh bien, j'y pense régulièrement et ensuite, je dois remplir des papiers français et je me rends compte de la complexité incroyable de l'administration. Je ne suis pas très bon en bureaucratie et c'est très difficile, je trouve. Et le truc, c'est qu'à 32 ans, justement, avec mon pédigré, repartir sur un niveau de stagiaire payé 500 euros par mois pendant un an, je me pose vraiment souvent la question, mais je trouve que c'est trop cher, que ça prend trop de temps et que l'offre n'est pas à la hauteur. Et effectivement, je trouve qu'avec mon pédigré, je mérite mieux qu'au mieux un contrat d'alternance qui va être à 800 ou 900 euros par mois pendant un an. Je suis désolé, mais si j'avais 25 ans, je le ferais. C'est un truc que je regrette de ne pas avoir fait à l'époque, mais là, je préfère mettre plus d'énergie dans la vidéo sous-marine plutôt que dans mes niveaux français. Je me suis renseigné pour faire une VAE, validation d'acquis et d'expérience. Ça a l'air d'être une galère, surtout quand je me suis formé à l'étranger. J'ai eu quelques fiches de paye, mais en Indonésie, vous vous êtes bien qu'il n'y a pas de fiches de paye. Donc, voilà, j'ai envie, mais j'ai besoin d'aide. S'il y a des gens qui me suivent et qui sont dans ce milieu-là, qui ont des pistes, on peut en parler, mais aujourd'hui, chaque fois que j'y réfléchis, la seule chose que ça fait monter en moi, ce n'est pas des rêves, ce n'est pas des désirs, ce n'est pas des paillets dans les yeux, c'est... ça va être chiant. Et parce que c'est... c'est beaucoup d'administratifs. Rien que d'y penser, ça me fait transpirer. Mais j'adorerais avoir des diplômes français, j'adorerais travailler notamment à Hawaï ou notamment à La Réunion. j'aimerais beaucoup. En plus, je pense que ce serait génial pour vous, pour ma communauté, de pouvoir plonger avec moi. Mais je ne sais pas comment faire. Je ne sais vraiment pas comment faire. Et je n'ai pas l'argent pour me bloquer une année de formation. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Question de Ted. Une question qui pourrait m'aider. Ravi de pouvoir t'aider. Qu'est-ce que tu conseillerais à quelqu'un qui veut participer à des travaux style reconstruction de récifs, dépollution, etc., mais qui n'est pas biologiste ? Eh bien, c'est une question que j'aime beaucoup. C'est vrai que tu n'es pas obligé d'être biologiste pour participer à des programmes de construction. Tu as juste besoin à la rigueur ou d'être plongeur de compétents ou bien d'avoir des compétences à amener. Avec la vidéo qu'on avait fait, justement, au Caraïbe, on coulait des trucs en béton. Si tu es maçon, tu es le bienvenu. Tu peux aussi te rapprocher des associations. Ce n'est pas vraiment à moi qu'il faut demander, c'est aux associations. Là, je pense par exemple à l'association Aileron, à l'association des requins et des hommes, à l'association Apex. Pose des questions, regarde, et eux, ils ont besoin de gens. Il y a plein de façons d'aider. Et après, aider sur le terrain juste en prêtant des bras. Si tu es proche de l'eau, je suis sûr qu'il y a des trucs associatifs. Mais tu n'as pas besoin d'être un grand plongeur programme de conservation. Franchement, je ne suis pas biologiste et je ne suis pas très bon en biologie. Par contre, je suis bon plongé et je peux aider. Emmanuel Pesselon, est-ce que tu pourrais faire des tests de matériel en vidéo ? Oui, j'ai envie de faire du test de matériel, surtout du matériel en palme. Comme je l'ai dit précédemment, je ne faisais pas beaucoup de matériel avant parce que je n'avais pas de réduction à vous proposer. Mais dans les futures vidéos, vous aurez 5% de réduction sur certains types de matériel. Et du coup, je vais en parler un peu plus. Bamboule, as-tu des bons plans pour plonger à pas cher ? Alors, non seulement, je n'ai pas de bons plans pour plonger à pas cher et je vous déconseille de chercher à plonger pas cher. C'est un peu un truc de connard que je dis parce que vous allez dire « Oui, mais bon, tout le monde n'a pas beaucoup d'argent à mettre dedans. » C'est vrai. Mais mieux vaut plonger moins bien encadré avec les bonnes structures que plonger dans des structures qui font la course au discount. Voilà. Donc, non, je n'ai pas vraiment de tips. L'associatif en France, ça marche très bien. Rapproche-toi d'un club. C'est le meilleur moyen de plonger pas cher régulièrement. Après, il y a le fait qu'il faut être investi dans le club. Tu peux aussi avoir des arrangements avec des centres de plongée où tu proposes un truc en échange de réduction ou de plongée. Mais chercher à tout prix « Déponger pas cher » pour « Déponger pas cher », je vous le déconseille. Si vous payez peu, ça veut dire que le centre fait des réductions quelque part. Et sinon, moi, dans les trucs pour faire des économies en plongée, je t'invite à acheter ton matériel d'occasion. Comme ça, tu vas faire des économies quand tu iras plonger, tu n'auras pas à louer tout le matos. Ensuite, essayez d'investir dans des packs de plongée. Par exemple, si tu viens à Bali et que tu fais une plongée, ça va te coûter plus cher que si tu en fais six. Et essayez de faire des plongées et voire de faire des plongées avec des copains. Par exemple, pareil à Bali, encore une fois, le prix de la plongée ne doit pas te faire sélectionner un centre de plongée. Par contre, si vous venez à quatre et que vous prévoyez cinq plongées chacun, là, vous pourrez négocier. Mais n'allez pas de base dans le moins cher. Et sinon, tu peux me rejoindre sur le canal Discord. Pour l'instant, je n'en ai pas, mais je vous assure que là, je suis à Bali justement pour vous obtenir des discounts avec des centres de plongée que moi, j'aurais sélectionnés. Je vous ai obtenu des discounts sur du matos de plongée. Je vais vous obtenir des discounts sur des centres de plongée. Ça va venir. Donc, rejoins-moi sur Discord. Si vous me rejoignez sur Discord, il suffit de te soutenir sur Tipeee du montant que tu souhaites à partir de 2 euros. Ce qui n'est pas grand-chose vu qu'il y aura du discount. J'y travaille. Vraiment, j'y travaille. Ce n'est pas du bullshit. J'y travaille. J'espère que ça t'a donné envie. Green Heaven Day. À quand la vidéo sur la chasse sous-marine ? Bientôt, j'ai rencontré justement un gros chasseur sous-marin à Concarneau. Sachant que la chasse sous-marine, c'est quelque chose que je veux développer. Je vais en parler. Pourquoi ? Parce que je mange du poisson. Vous mangez probablement du poisson. Et que c'est, selon moi, la chasse la plus respectueuse, la plus conservatrice possible. Et c'est quelque chose que j'ai envie d'apprendre et que j'ai envie de mettre en avant. Paléontologie et cinéma. Plusieurs questions. Dans les prochains documentaires, envisagis-tu de faire d'autres feats ? Melvac, Dirtibology, Nozman, Tronchambier. Alors, Melvac, ouais, clairement. Après, pour les autres, c'est un peu plus compliqué. Deux, à quoi une plongeée en Afrique du Sud pour observer des grands requins blancs ? Pour vous donner une idée, si je vais observer des grands requins blancs, je peux aller dans le Pacifique. C'est 7000 euros la croisière. Donc, quand j'aurai environ 10 000 euros à mettre dans une vidéo, je vous la ferai. Là, pour l'instant, les 10 000 euros pour le requin blanc, je ne les ai pas encore. Quelque chose viendra. Trois, ton avis sur Jurassic World de Mignon ? Je ne l'ai pas vu et ça ne m'intéresse pas. Le premier Jurassic Park était parfait. Le deuxième était cool. Jurassic Park World était sympathique. Et ça me suffit. Je n'ai pas envie de voir les autres. Quatre, consacreras-tu une vidéo sur les sirénéens ? Il faudra déjà que je sache ce que c'est. Je vais aller voir sur Wikipédia, mais je ne pense pas. Et cinq, ton avis sur la captivité des cétacés dans les parcs aquatiques ? C'est de la merde. C'est de la merde, c'est de la merde, c'est de la merde. Surtout que les mammifères sont intelligents, les dauphins se suicident quand tu les fous dans des aquariums, les orques deviennent folles. Pour moi, c'est un non-non-non et je vous invite à ne pas donner d'argent au truc Marienland, SeaWorld, etc. Vraiment, je suis contre. Je vous invite d'ailleurs à aller voir le documentaire, je crois que c'est Black Swan, sur une orque un peu folle. Vous le trouvez en streaming sur des sites un peu... Voilà. Allez le voir, c'est très triste. Ah non, il restait une dernière question. Question numéro 6 que j'aime beaucoup et je te remercie pas les anthologies et le cinéma de me l'avoir posé. Que penses-tu de ta communauté actuellement ? Je suis super content de cet embryon, de cette petite communauté qu'on est en train de créer tout simplement parce que la dernière vidéo que j'ai postée qui m'avait demandé beaucoup de travail, c'est 5 minutes 30 d'appui. Et cette vidéo, ça a été plusieurs mois d'entraînement et ça a été des heures et des semaines d'écriture et de montage. Et ça a été la vidéo qui a le plus marché. Et même après, j'ai fait une vidéo pute à clic où je souffre et ça m'aurait fait de la peine que cette vidéo marche mieux que la vidéo sur les 5 minutes d'apnée et elle a marché mais elle a beaucoup moins bien marché. Et donc, je suis super content parce que ma communauté, vous, vous avez préféré le contenu qui m'a demandé le plus d'investissement financier et qui m'a demandé le plus d'investissement en temps. Donc, ça veut dire que quelque part, vous aimez ce que j'aime et donc, on se comprend et on aime les mêmes choses et ça, c'est super. De plus, je suis super fier de voir la qualité de vos commentaires et là, ce n'est pas pour déconner, sur les vidéos analyse de plongée, vous apportez de la valeur et vous partagez et c'est très, très rare que je tombe sur un commentaire agressif ou que je tombe sur un commentaire arrogant et j'avais très peur de ce format-là, j'avais très peur de prendre des risques aussi en montrant des erreurs que je pouvais faire et il y a énormément de bienveillance et en plus, sur la petite communauté, là, on est une vingtaine sur Discord qu'on a mis en place et vous pouvez nous rejoindre, je vais continuer d'en parler parce que c'est très important pour moi. Pareil, j'y trouve de la bienveillance et c'est pour moi le plus important. Pour moi, la chaîne YouTube Argonaut de plongée et l'espace commentaire, je veux qu'il soit bienveillant, alors pas dans le sens d'être gentil, mais dans le sens de vouloir apporter des conseils pour devenir de meilleurs plongeurs et pour ne pas prendre de risques ou se mettre en danger. Moi, c'est central. Que penses-tu de ta commu ? Que du bien ? Et là, on est 10 000 et j'espère que ça va continuer avec cette atmosphère. Merci, vous me régalez. Je suis super content de vos commentaires et je suis super content des interactions qu'on a ensemble et j'ai vraiment envie de continuer. J'ai vraiment envie de vous rencontrer. C'est pour ça que je veux faire des voyages plongés avec vous parce que, pour l'instant, je kiffe ma communauté et quand je vois la qualité des commentaires, je veux la rencontrer sur le terrain. Je veux qu'on fasse des trucs ensemble et j'y travaille. Je suis à Bali pour ça. Donc, merci pour ta question Paléontologie et continue à commenter et ne changez rien. Franchement, changez rien. Juste arrêtez d'utiliser mon prénom. Non, mais je suis content. Je suis content. Je l'aime bien cette question. Dis-toi, cette question, c'est la question à laquelle je voulais le plus répondre quand je l'ai lu Question de Euline Pally qui me demande si je ferais une sorte de rencontre abonné et sortie plongée payante. Ouais, j'ai grave envie de faire ça. C'est ce que je vous disais avant. C'est un truc que j'ai grave envie de faire. Si possible, en métropole, j'y réfléchis. J'y travaille. Ce n'est pas pour tout de suite mais pour 2023, c'est des trucs que j'aimerais mettre en place. Et puis, pourquoi pas, une initiation à la plongée en apnée, ce serait cool. J'adorerais. Effectivement, moi, vous emmenez à Lanzarote et vous présentez Christian Vogler, je serais très content de le faire. Encore une fois, c'est du temps que je dois dédier à ça et le temps que je dédie à préparer ce genre de choses. C'est du temps que je ne vais pas dédier à travailler sur la chaîne ou à travailler sur moi pour gagner de l'argent. Donc, j'ai ça en tête mais ça viendra quand je pourrai. Mais j'y pense, j'y pense. Une question de Nico. J'aimerais réimplanter des coraux et être acteur dans la faune, la flore sous-marine. Quels sont les niveaux et les formations requises ? Comment puis-je me renseigner, me former et quel organisme me rapprocher ? Je ne sais pas. Je ne sais pas. Je t'invite à étudier la biologie marine si ça t'intéresse. Je t'invite à contacter directement des associations. Tu n'es pas forcément obligé d'être biologiste. C'est ce que j'expliquais plus tard. Et sinon, niveau formation en biologie marine, j'en connais une. C'est celle de Blue Corner Diver à Nusa Lemangan. C'est là où j'avais travaillé à une époque. C'est Andrew qui s'occupe de ça. Je vais vous mettre le lien en description. Voilà quelques petites images. Vous allez apprendre à faire du recensement, vous allez apprendre à faire de la transplantation et vous allez apprendre à analyser et à étudier les coraux. À ce jour, c'est la seule formation que je connais comme ça. Je vais en faire une vidéo bientôt. Je vais aller rencontrer Andrew dans les semaines à venir justement chez Abali pour ça. Donc, tu en seras plus. Abonne-toi, mets la cloche pour ne pas rater cette vidéo. Je t'y répondrai en détail. Alors, question de Luan, est-ce que tu pourras faire une vidéo sur l'organisation du matériel sur la stable, s'il te plaît ? Oui. Ensuite, question de SOS Ciné, à quand un fit avec SOS Ciné quand il viendra à Bali ? Et si vous ne connaissez pas SOS Ciné, c'est une boîte de loque de matériel vidéo. Moi-même, je pense que je vais finir par lui louer du matériel. Donc, si vous voulez faire du documentaire, allez voir SOS Ciné. Le lien est en description. et Albert est sympa. Ça m'énerve. Ça m'énerve quand on ne me laisse pas faire mon métier. Mon métier, c'est quoi ? C'est de transmettre. Il n'est pas comme il a l'air en vidéo. Non. Moi, j'ai besoin d'apprendre aux gens comment se servir du matos. Et quand tu as un type qui vient chercher pour le matos pour quelqu'un d'autre sur le tournage et qui n'en a rien à foutre, eh bien, ça m'énerve. Et pour finir, la dernière question, The Tyrell69. Pourquoi as-tu appelé ta chaîne comme ça Argonautes ? Pour plusieurs raisons. Déjà, pour la mythologie grecque, les Argonautes, c'est ceux qui étaient à bord de l'Argos. Je ne sais pas si ça vous parle, Jason, la Troison d'Or. Et donc, l'Argos, c'est un bateau qui a connu mille péripéties. Et les personnes à bord, c'était les Argonautes. Donc, je vous emmène un peu dans des aventures et vous êtes un peu les Argonautes. En plus, au-delà de ça, l'Argonautes, c'était un sous-marin français et je trouvais ça cool de porter le nom de ce qui fut un sous-marin français. Voilà. Et c'était tout. Et cette vidéo va sûrement être très très longue. Alors, moi, je vais finir en vous remerciant. Merci beaucoup d'avoir regardé cette facu. Merci beaucoup de nous avoir posé des questions. Merci beaucoup de vouloir en voir plus. Et je vais rebondir sur, encore une fois, la question qu'est-ce qui te veut ? Est-ce que tu es content de ta communauté ? Oui. Merci beaucoup d'être aussi bienveillant dans l'espace commentaire. S'il vous plaît, continuez. Je vous dis ça vraiment sincèrement. J'aimerais vous produire plus de vidéos. Vraiment. Je suis très fier de réussir à vous en produire deux par mois depuis un an. Mais au-delà de ça, je suis très content de vos commentaires proactifs sur les analyses de plongée. C'est très important pour moi de vous partager des trucs et de voir que vous réagissez et vous réagissez avec bienveillance, avec curiosité. Donc, je vous remercie. Je fais cette vidéo pour vous remercier. Il va y avoir une super vidéo qui va arriver dans quelques semaines avec du très beau requin. Vous l'avez vu dans le teaser d'il y a 10 jours. Et j'ai très envie de continuer. Ça a été très dur mais je vais continuer et je pense qu'on va arriver dans la période la plus intéressante. Maintenant, je vais finir cette vidéo mais je vais aussi faire un petit peu de promo. Ce qui va se passer, c'est que je vais faire une deuxième partie de cette vidéo où je vais vous parler de mes sentiments, de comment est-ce que je prévois de continuer la chaîne, de ce que j'ai envie de faire, de comment je me sens en plus d'être content de ma communauté. Mais je vais le faire sur une vidéo exclusive à Tipeee. Et encore une fois, je vais vous en parler parce que c'est très important. J'ai commencé à produire du contenu exclusif sur Tipeee. Pourquoi est-ce que je fais ça ? Eh bien, pour essayer de motiver les gens à me soutenir et parce que pour continuer, pour produire des vidéos ambitieuses, pour produire des vidéos avec des animaux, de l'animalier, eh bien, il me faut plus de soutien. donc si vous voulez avoir du contenu exclusif et si vous voulez aussi échanger ensuite dans le canal Discord où je compte à terme faire des lives, je vous invite à me rejoindre sur Tipeee et à me rejoindre sur Discord. C'est très important pour l'avenir de la chaîne et c'est très important pour moi pour que je puisse continuer à produire du contenu. donc vous allez pouvoir voir la suite avec mes petites pensées. Ce sera un peu plus personnel et pour ceux qui ne peuvent pas, ne vous inquiétez pas, il y a d'autres documentaires qui vont arriver. J'espère que ça vous aura donné envie d'aller faire un petit don pour m'aider et puis de toute façon, je vous remercie d'être là. N'hésitez pas à me donner vos avis sur ce que vous aimeriez voir plus sur la chaîne. Ça m'intéresse et si vous n'êtes pas abonné, abonnez-vous. Pourquoi ? Parce que plus la chaîne sera grande et plus je pourrai débloquer des partenariats facilement. Voilà. Comme toujours, je vous remercie d'être là et puis on se revoit dans le bleu. Allez, ciao ! Sous-titrage ST' 501